Et si on parlait maintenant Angelina de ce qu'on ne verra jamais, c'est-à-dire tes 15 jours de tournage ? Oui, donc mes 15 jours de tournage qu'on ne verra jamais, bah... Qu'est-ce qui s'est passé ? T'étais la prétendante de Steven, ça s'est bien passé avec Steven, t'avais un coup de cœur, t'étais amoureuse ? Bah quand je suis arrivée, donc c'est super stressant, on m'avait dit quand tu vas arriver, tu longes au bord de la piscine, il va y avoir une croix. Moi quand je marchais, je regardais partout, je me disais merde, elle est où la croix ? Elle est où la croix ? Je suis en panique, je ne trouve pas la croix. Après j'ai trouvé la croix, puis je me suis présentée, Steven il m'a dit, tu me plais, t'es mon style de fille. Salut, je m'appelle Angelina et dans 6 mois je vais tous vous éclater. Non mais c'est rassurant quand même quand on vient pour une personne et qu'on se dit, la personne, ça va, on lui plaît, c'est horrible. Moi personnellement je suis là, le mec il arrive de loin, je lui dis, ouais, il faut qu'il ait perçu, au revoir. Si t'es restée 15 jours, c'est parce qu'il t'a virée ? Oui, donc justement, après j'ai été éliminée au bout de la deuxième élimination. Donc vu que j'étais sa seule prétendante, j'ai fait des éliminations seule. Donc dans le van où est-ce qu'il m'avait laissé une carte, le bouquet de fleurs, j'étais revenue le voir, j'étais super contente. Franchement, franchement j'étais contente quand j'étais dans le van, j'ai souri, je me suis dit, c'est trop bien. Enfin franchement j'étais contente en soi pour tout, parce que ce n'était pas une mauvaise personne. Ça se trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais accrocher avec lui ou pas, enfin je ne sais pas, mais en tout cas pas dans le contexte de l'émission. Mais qu'est-ce qui a fait que t'es partie ? Donc qu'est-ce qui a fait que je suis partie ? Clairement, moi clairement, il m'a dit soit on couche ensemble, soit tu te casses, enfin tu fais ta valise. Moi j'étais prête à faire ma valise, il n'y a pas de souci, on ne couchera pas ensemble. Attends, ce n'est pas possible, il n'a pas pu te dire texto comme ça, soit on couche ensemble, soit tu pars. Je suis une méta, on était dans le couloir, on arrivait dans la chambre des filles et il m'a fait clairement comprendre les choses. Angelina, il va falloir mettre la deuxième. Pas la deuxième en mode, bats-toi pour moi, parce que j'étais toute seule, je vais te battre pour aller où ? Enfin, nulle part en fait, pas du tout. C'est juste que, il fallait être sur le moment pour comprendre. C'est-à-dire que toi, tu l'as perçue comme ça, est-ce que tu penses que tu as eu une bonne perception ? Je n'ai pas fait d'amalgame, je tiens à le dire, je n'ai pas fait d'amalgame, la fille est folle, elle a mal compris. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour que tu comprennes qu'il fallait passer dans le lit ? Je ne pourrais pas redire textuellement ce qu'il a dit exactement, parce que je mentirais. Je ne me souviens plus des termes exacts et c'est pour ça que je ne veux pas mentir sur les termes qu'il a employés. Il m'a clairement dit, c'est pour ça que je le recontexte, soit on couche ensemble, soit tu te casses, mais il me l'a dit avec plus de douceur, mais plus de douceur ou pas, il me l'a dit. Il m'a fait comprendre les choses, en gros, ici on n'est pas là que pour… Ce n'est pas la maison des bisounours, il m'a fait clairement comprendre les choses. Et donc tu as fait tes bagages et tu es partie ? Moi je savais qu'il allait y avoir des éliminations, donc je me suis dit la prochaine élimination je me casse, il n'y a pas de soucis. Tu es partie par toi-même ou c'était comme si lui tu avais viré ? C'est comme si lui il m'avait viré, moi je n'étais pas partie par moi-même, il m'a dit ça, de toute façon, le dimanche on avait le droit au téléphone, donc j'avais déjà eu pas mal de soucis au téléphone, on m'avait demandé déjà de rentrer, donc j'avais déjà ma vraie vie personnelle qui me tenait à cœur de rentrer, et après les éliminations elles sont tombées, donc c'est tombé pile poil, et avec ce qu'il m'a dit, tout est bien tombé. Mais attends, tu as vu une rivale à ce moment-là ? Donc non, moi quand je suis arrivée, je n'avais pas de rivale, j'étais seule, et en fait il faut savoir que j'étais indécise. Donc j'étais indécise, mais la vague de Nel, Morgane, moi et Tom, on était des indécis, mais on savait déjà notre préférence.